Les chiffres sont impressionnants de Oxfam, c'est une ONG, la plus grande ONG de la saison gouvernementale anglaise, née tout de suite après la guerre, sur la gauche, tu l'as aimé. L'examen des législations fiscales européennes et américaines sur les derniers 20 ans qui ont montré ce que je vous ai dit, en plus est dépassée maintenant par les sociétés offshore. Les riches décident combien si et combien d'impôts ils vont payer. Parce que si vous êtes assez riche, vous avez des moyens, vous créez des offshore, vous avez des avant-garde affaires et vous créez au Bahama, au New Jersey, etc. Des sociétés offshore qui sont totalement intransparentes, 7 000 dollars au Suriname par exemple, ça arrive. Il y a un seul avocat local qui avait le responsable qui apparaît. Jamais n'apparaît le vrai bénéficiaire. Il fait ses paiements à travers, en général, c'est une pyramide d'offshore pour créer de l'intransparence totale. Kenekot, l'ancien secrétaire général, l'écossais de l'interpol a dit, quand une sonde d'argent change quatre fois d'identité, son origine n'est plus traçable. Pas personne, pas aucun fisc du monde, pas aucune logiste du monde. Donc si vous avez une Bible, vous avez assez d'argent pour créer une pyramide d'offshore. C'est pour ça, je me permets de critiquer le peuple suisse. Non, pas le bon groupe de journaux suisse, donc les mêmes oligarchies disent, fin du secret bancaire. Fin du secret bancaire, parce que c'est vrai, l'OSCE a imposé à la Suisse, et à tous ses membres maintenant, l'échange automatique d'informations. L'échange automatique d'informations aussi. Demain, un dentiste, enfin je prends l'exemple d'un dentaire de Bordeaux, ouvre un compte au crédit suisse de Genève, ou à la banque d'équité, eh bien, la Suisse doit informer automatiquement le fisc français de l'ouverture de ce qui peut être tout à fait légitime. Ça peut être tout à fait légitime, si le notaire de Bordeaux a un chalet à Sermatt et doit payer les trappes d'hypothèque, ben forcément, il peut faire ça en monnaie suisse, etc. Ça peut être légitime. L'échange automatique d'informations est en larmes pour en finir avec cette institution mortelle qui est le secret bancaire. Tout le monde y croit. Mais si vous avez une off-shore, ça signifie quoi ? L'off-shore du pont-tart en bio multimilataire, je ne dis pas M. Bolloré, il m'engage. Il ouvre ces off-shores, ouvre un compte en Suisse. Le fils suisse informe le trésor de Caïman, de Bahamas, etc., où c'est l'anonymat total, c'est l'anonymat total, et ça s'arrête là. Et le secret bancaire continue, évidemment, pour les ultra-riches, d'une façon familiale. Et l'argent du sens qui me motive le plus, tantôt, enfin, mes combats, c'est un grand, en fait, qui m'a motivé depuis longtemps, longtemps, que les fraudeurs et les fiscs français mettent leur argent à l'avis, puis le trésor français, les caoussacs, en masse. Bon, ça va bien, nous, d'accord, etc., et personne ne veut de faire en France. Vous pouvez vous payer des milliers de caoussacs. Ah non, c'est pas bien, mon Dieu sait que je suis un camarade de caoussac. Oui, non, mais c'est pas bien. Donc, la fraude fiscale, etc., etc., on compte des impôts, des caoussacs et compagnie. D'autres truandes, il y en a beaucoup. Mais, dans les pays du tiers-monde, où vivent 4,8 milliards d'êtres humains, les deux tiers de l'humanité vivent dans l'hémisphère sud, où les élites, c'est soit les élites, les classes dirigeantes, les dictateurs en place, corrompus par les sociétés minières, je prends le Saïd, par exemple, il y a, c'est l'argent du sang. Les banquiers suisses les aident à exporter, à transférer à Lugano, Bâle, Zurich, etc., des centaines et des centaines de millions qui sont pris dans la caisse de leur État. Ces truands, ces dictateurs du tiers-monde. Et ceux qui payent le prix, c'est les enfants qui meurent de faim. C'est les enfants qui meurent de faim. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'école, etc., donc c'est l'argent du sang. Et cet argent du sang continue à fluer, mais en fleuve continue. Dans les cas de Talibaba, des banques suisses, je vais donner un seul exemple, j'étais récemment pour les Nations Unies, à Goma, qui est la capitale du Nord-Kibou, sur le lac merveilleux, au pied des volcans du Bidon, quand même des régions les plus merveilleuses du monde. À Goma, il n'y a pas un hôpital qui fonctionne, c'est une ville comme Lyon, grande ville, la plus grande ville de l'Est, du Congo. Il n'y a pas un hôpital qui fonctionne. Si un enfant se coupe, il y a une infection, il meurt. D'ailleurs, l'Etat n'est pas présent. Les sociétés minières ont le milice pour le coltan, etc., etc., transportent directement par le Rwanda, juste au Kenya, qui vont passer sur les ports de l'Océan Indien, les camions qui partent directement du Kibou. Le pillage se fait, coltan, diamants, or, etc., directement, on peut voir les colons de camions qui vont au Nailo, du Mombasa, etc., et puis sur le bâton, il y en a de la Suez, etc. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Et quelques 3 000 km plus à l'Ouest, Kinshasa, tant que ce n'est pas les présidentielles, il y a Kabila, Kabila et Joseph Kabila et son équipe, grassement payée. Bien sûr, parce qu'est-ce qui peut animer le mieux à un ministreuse minier ou un président corrompu ? Jean, il faut laisser de la place aux questions. Voilà. Ah ben, donc, il y a du travail à faire sur cette partie. Il faut laisser de la place aux questions.